Commencez, donc c'est... venez de portard. Alors aujourd'hui, sujet décoder les sculptures d'animaux dans les églises, c'est un sujet dont je voulais parler depuis longtemps, depuis même plusieurs années. Alors je vous ai peut-être pas encore expliqué la manière dont je travaille. En fait, dès que j'ai un sujet en tête, je le note dans un logiciel spécifique, et au fur et à mesure de mes lectures, j'enrichis progressivement ce sujet. Et cette idée-là, je l'avais, je vous le dis, depuis quelques années. Donc, eh bien, progressivement, mes notes se sont amplifiées. Alors je pensais vous faire un article, sinon j'ai trop de choses à dire. En plus, j'ai beaucoup d'images à vous montrer. Donc je vais faire une vidéo, une vidéo en 10-15 minutes, comme je le fais d'habitude, mais je ne vais jamais pouvoir tout compiler en 10-15 minutes. Donc, finalement, on en revient à la conférence en ligne que j'avais inaugurée le mois dernier, qui s'était bien déroulée. Eh bien, voilà, on va continuer, puisque je pense que je pourrais parler de ce sujet-là pendant quelques heures. Là, je me suis limité à 1h, 1h30, parce que, bon, vous allez sûrement avoir faim vers midi. Voilà, je vois, bonjour, c'est les bonjours de Belgique. Il y a toujours beaucoup de Belges dans mon audience. Alors, bien sûr, vous pouvez me poser des questions dans le chat sur la droite, en tout cas, pour ceux qui sont connectés à leur compte YouTube. Vous n'êtes pas obligés à... Enfin, vous, je ne vais pas répondre systématiquement à chaque question. C'est-à-dire que je vais faire de temps en temps des pauses, quoi. Je vais m'arrêter quand j'aurai vu, quand on aura balayé une image. Je regarderai un petit peu dans le chat ce que vous me dites. Alors, ça peut être des questions ou des remarques, tout simplement. Alors, on va commencer. Je vais essayer de passer sur le diaporama. Voilà, je pense que ça a bien marché. Voilà, est-ce que vous voyez donc normalement un portail d'église ? Ah bah, tiens, encore Miguel de Bruxelles, et voilà, encore à Belges. Oui, vous voyez, en plus, ce qui est bien, c'est qu'apparemment, vous avez peu de temps de différence entre le moment où je parle et le moment où vous voyez les choses. Ouais, super. Ah, mais il y a Luc aussi qui est là, très bien. Alors, pourquoi je vous montre cette image ? Là, on est devant le portail Saint-Ours de Loche. Donc Loche, je crois que c'est la vallée du Cher. Vous voyez autour de ce porche des sculptures, que je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez donc ce qu'on appelle sur les boussures. Vous avez tout un catalogue d'animaux. Vous voyez, par exemple, ici, est-ce que d'ailleurs vous voyez ma souris ? Je ne suis pas sûr que vous voyez ma souris. Si, ma souris, vous la voyez. Voilà, donc vous voyez un lion, vous voyez, je pense, un hibou, une chouette, un oiseau, des êtres hybrides, un espèce de lion, j'ai l'impression. Ici, un dragon, là, je ne le reconnais pas. Là, apparemment, un lièvre ou un lapin. Donc tout ça pour vous dire que les sculptures d'animaux prolifèrent vraiment sur les églises. Ça peut sembler naturel parce que vous avez, si vous lisez la Bible, vous verrez de nombreux épisodes qui sont liés à des animaux. On peut penser, par exemple, voilà, c'est pas une sculpture, mais bon, c'est assez parlant. Là, vous avez Dieu qui est en train de créer le monde. Alors, plus précisément, on est au quatrième et cinquième jour. Il crée, donc, les animaux dans l'eau et sur terre. Donc c'est pour ça que vous avez, donc, une multitude de poissons à gauche. Et à droite, vous avez tout un bestiaire, un sanglier, un cheval, même un dromadaire. On aperçoit à l'arrière-plan sûrement la tête d'un lion. Donc ça, ça se passe le quatrième et le cinquième jour donc de la création. Et le sixième jour, c'est la création de l'homme. Alors, autre événement, quand vous pensez à animaux, animaux dans la Bible, je pense que tout de suite, vous imaginez l'épisode de l'Arche de Noé. Vous avez à gauche Noé, qui est en train de fabriquer son bateau. et à droite, les animaux qui se précipitent vers cette Arche. Et vous repérerez qu'ils sont toujours à deux. C'est inscrit dans la Bible. Des couples d'animaux sont invités afin de perpétuer l'espèce. Alors, on pourrait dire, voilà... Oui, et on peut, je peux encore continuer, j'ai oublié encore cette... Alors, là, je vous ai montré, juste avant, je vous ai montré uniquement des images de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a encore des bêtes, des animaux. Alors là, je suis assez amusé parce qu'on a la représentation de ce qu'on appelle la fuite en Égypte. C'est-à-dire que la Vierge Marie et Joseph, avec l'enfant Jésus, quittent Bethléem pour se réfugier en Égypte parce que le roi Hérode a décidé le massacre de tous les enfants, tous les nouveau-nés de Bethléem. Et donc, dans le Nouveau Testament, la Vierge est montée sur un âne. Donc, on retrouve l'âne, vous allez voir, on le retrouve assez fréquemment dans l'Histoire sainte. Il y avait une remarque très intéressante de Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, c'est un historien, spécialiste de la symbolique, spécialiste aussi des animaux au Moyen-Âge. Vous allez voir, je vais beaucoup le citer dans cette conférence. Ça a été probablement la source principale. Il fait une remarque très intéressante. Alors, l'âne, c'est pas un animal très, très, très valorisé. En tout cas, moins valorisé que le cheval. Et il explique que, dans certaines représentations, justement, d'âne, quand on veut montrer que le personnage qui monte l'âne est noble, est saint, eh bien, on va faire en sorte de transformer un petit peu les caractères de l'âne vers le cheval. Et c'est à mon avis, ce qu'on a sur ce vitrail, je crois, de la cathédrale d'Évreux. Regardez, l'âne, en fait, il a plus les caractères d'un cheval. Notamment, il est harnaché comme un cheval. Et à l'inverse, si vous avez un personnage qui est plutôt vu négativement et qui est monté sur un cheval, eh bien, l'artiste va avoir tendance à transformer ce cheval plutôt en âne. Donc, je trouve ça assez... Voilà, faites attention. Donc, si vous repérez des ânes ou des chevaux, essayez de voir s'ils penchent plus vers l'une ou l'autre des espèces. Alors, je pourrais vous dire... Je pourrais faire une conférence uniquement sur les animaux dans la Bible, mais je vais juste m'arrêter sur peut-être des animaux que vous connaissez moins, en tout cas, des épisodes de la Bible que vous connaissez moins. Et là, je vais vous présenter l'âne de Balaam, ou l'ânaise de Balaam. Alors, peut-être que vous avez du mal à lire ce chapiteau qui se trouve dans la cathédrale... Non, pas dans la cathédrale, au pied de la cathédrale d'Arles. Donc, on est dans le cloître. Et donc, je vous présente les deux protagonistes, les trois protagonistes de notre histoire. Donc, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Donc, vous avez ici Balaam. Balaam, c'est un mage, donc une sorte de devin avec des pouvoirs magiques. Il est monté sur une annaise et il doit se rendre à la cour du roi Balak. Car le roi Balak, il est inquiet. Les Hébreux sont en train d'envahir son territoire. On est à l'époque de Moïse. Vous savez que Moïse emmène hors d'Égypte le peuple des Hébreux vers la terre promise. Donc, ils sont en route vers Israël. Et donc, le roi Balak est inquiet de cette invasion. Il fait appel au mage Balaam pour essayer d'arrêter de conjurer cette invasion. Balaam est donc sur la route. Il avance et subitement, son annaise s'immobilise. Et sur ce chapitre, on voit pourquoi. Parce que dans l'ombre, tapis dans l'ombre, se trouve un ange armé d'une épée. Ce qui est amusant, ce qui est même assez comique dans l'histoire de l'annaise de Balaam, c'est que l'annaise voit l'ange, mais Balaam ne le voit pas. Ce qui fait que l'annaise s'arrête et Balaam ne comprend pas donc il tape l'âne pour qu'il avance. Il n'arrête pas de taper, et l'âne reste immobile jusqu'au moment où l'annaise se met à parler. Et qu'est-ce qu'entend Balaam ? En fait, il entend la voix de Dieu à travers son annaise qui lui dit « Mais pourquoi tu me tapes ? Tu ne vois pas qu'il y a un ange ? C'est moi, Dieu, qui te parle et je te conseille d'arrêter loin de stopper tes mauvaises intentions à mon égard. » Et Balaam, là, il est complètement atterré, son annaise qui se met à parler, en plus Dieu à travers la bouche de la gueule de son annaise. Finalement, l'ange fera passer Balaam, mais une fois arrivé à la cour du roi Balak, eh bien, Balaam ne dira que des choses positives sur Dieu. Donc, il ne maudira pas Dieu ni le peuple des Hébreux. Et le peuple des Hébreux, donc, pourra continuer son chemin. Voilà, donc, une petite anecdote de pourquoi on voit des animaux dans les églises. Eh bien, c'est souvent lié à un épisode de la Bible. Alors, voilà, une autre, je vous l'ai représentée ici, c'est le même épisode, c'est l'âne de Balaam, mais peut-être plus lisible. Donc, Balaam monté sur son âne avec son bâton, l'âne qui se couche et en arrière-plan, l'ange. Donc là, vous regardez une tapisserie conservée dans l'abbaye de la chaise Dieu. La chaise Dieu, c'est en haute loi. Je ne vais pas me manquer, ce n'est pas une sculpture, encore une fois, mais je trouve que l'image est très belle, donc je vous l'ai soumise. Alors, on ne trouve pas des animaux uniquement dans la Bible, vous en trouvez aussi dans les vides saints. Là, je vous propose un des saints les plus célèbres, alors celui-ci, je pense que vous le repérez systématiquement, presque systématiquement dans les églises, même dans les petites églises, vous avez reconnu, je ne vais pas vous le dire, vous allez me dire ça dans le chat, qui est ce personnage, ce pèlerin. Ah, c'est bien, j'ai des réponses différentes. Ah, il y a une réponse qui domine. Ah, alors oui, j'ai dit que c'était un pèlerin, encore on pense pèlerin, on pense tout de suite à Saint-Jacques, mais il y a un autre pèlerin qui est célèbre, c'est Saint-Roch. Oui, vous avez reconnu Saint-Roch. Alors Saint-Roch, comment l'identifier ? Déjà, souvent, il montre, il soulève un pan de son habit pour... Non, mais Sigrid, il n'y a pas à être des désolés, on n'est pas à la question pour un champion, il n'y a pas de concours au final. Sigrid me dit qu'elle est désolée. Non, il n'y a pas à être désolé là-dessus. Donc, Saint-Roch soulève le pan de son vêtement et en fait, montre une blessure qui symbolise la peste. Alors en fait, il ferait mieux de lever un peu plus haut mais ça deviendrait un peu impudique parce que les vraies traces de la peste sont au niveau de l'entrejambe ou au niveau de l'aine également. Vous avez les fameux bubons. Donc, on reconnaît Saint-Roch à ce geste mais on reconnaît aussi au chien. Pourquoi le chien ? Parce que Saint-Roch était un personnage du 13ème siècle. Il était enfermé, il a été obligé de se retirer dans une cabine parce qu'il était malade et donc contagieux et il a survécu notamment parce qu'un chien chaque jour lui apportait un pain dans sa gueule. C'est ce que vous voyez donc derrière. Donc dès que vous voyez un chien avec un personnage pensez à Saint-Roch. On le voit aussi on est dans l'église je crois que c'est la collégiale Saint-Urbain de Troyes je vais vous montrer cette image là parce qu'on retrouve le chien alors là le pain est un peu plus intéressant que le pain qu'on avait vu tout à l'heure il va être mieux nourri avec celui-ci Saint-Roch alors ce qui m'amuse c'est plutôt la personne à gauche ou à droite de Saint-Roch dont on voit aussi la jambe je ne sais pas pourquoi elle est un peu aguicheuse je ne comprends pas mais en même temps elle n'est pas si aguicheuse que ça si vous regardez la puissance de sa musculature elle est quasiment plus musclée que Saint-Roch à côté donc ça fait partie des images un peu maladroites de sculpteurs voilà je ne sais pas pourquoi il a fait ça alors des animaux on les rencontre aussi dans de multiples scènes là je voulais vous présenter ce qu'on appelle un Saint Sorokton Sorokton tiens tiens je vais vous écrire un peu je vais tester si si ma tablette fonctionne tiens je vais faire des essais techniques avec vous alors je vais basculer comme ça donc je pense que ça marche je ouvre là ouais alors je vous ai dit un mot super bien compliqué je vais essayer de bien l'écrire voilà vous me dites si vous voyez des choses marquez à l'écran voilà bon ça penche mais ça devrait être bon est-ce que vous voyez quelque chose à l'écran ouais merci Pierre ah on ne voit plus rien ah 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 oui ah vous n'êtes pas d'accord bon je pense qu'il y a eu peut-être un temps d'affichage qui fait que voilà donc Soroctone voilà alors qu'est-ce que ça veut dire Soroctone ça veut dire tueur de lézards et qui sont les lézards ce sont notamment les serpents alors je vais rebasculer sur l'image ça va être bon voilà voilà voici alors donc là on a un Soroctone est-ce que vous l'avez reconnu un tueur de dragon donc vous avez le dragon ici vous avez le saint là bonjour Théodric alors Luc me rassure ça y est on voit bien l'écriture donc Sigrid me dit Saint-Georges Sandrine Saint-Michel Michel oh là là beaucoup de Michel alors on a fait vous avez deux célèbres tueurs vous allez voir je vais remettre en cause le mot tueur on va dire deux saints Soroctone qui sont très célèbres c'est Saint-Georges et Saint-Michel alors ce on les confond souvent parce qu'ils sont représentés en chevalier il y a un moyen très simple de les différencier Saint-Michel est un archange donc il porte toujours des ailes je ne sais pas si vous arrivez à voir mais là il y a des ailes voilà l'image est peut-être petite chez vous voilà donc il est voilà je pense que vous voyez les ailes aussi derrière donc Saint-Michel vous connaissez un petit peu l'épisode c'est assez succinctement dit Saint-Michel combat le dragon le dragon c'est un animal un animal souvent représenté je pense que c'est l'un des animaux les plus représentés dans les sculptures d'église notamment parce qu'il combat de nombreux saints alors Théodric me dit qu'il va voilà qu'il veut montrer un animal jouant de la lyre dans l'église de Saint-Nectaire et bien c'est gentil mais on va justement le voir tout à l'heure cette sculpture c'est sûrement l'une des sculptures les plus intéressantes donc patience dans quelques minutes ça sera le tour de l'âne à la lyre alors le dragon le dragon que symbolise le dragon alors c'est le symbole ultime du mal il y a Michel Pastoureux d'ailleurs qui fait une petite anecdote une remarque assez abusante si une personne si un homme ou une femme du Moyen-Âge avait le choix entre croiser un dragon ou un loup elle préférait le loup parce que le dragon c'est le non seulement c'est l'animal le plus effrayant il est grand il empeste il a le corps visqueux il a le alors il a des ailes mais pas toujours pour ça il n'est pas toujours facile à reconnaître le dragon il a parfois une barbichette là ce n'est pas le cas on le reconnait parce que là il a un corps de serpent en fait le dragon c'est un avatar du serpent à la base c'est un serpent et vous savez peut-être dans la bible le serpent c'est pas l'animal le plus positif mais le dragon c'est le pire donc le dragon je vous dis il fait peur il est effrayant et il est deuxième crainte par rapport au dragon il est redoutable c'est à dire qu'il est donc il crache des flammes il vous balaie de sa queue et au bout de sa queue il y a du venin ce qui fait que quand vous affrontez un dragon vous avez peu de chances de survivre et donc c'est un exploit quand vous avez un saint qui terrasse le dragon voilà il mérite d'être encore plus c'est un miracle voilà si l'humain sort vainqueur c'est un miracle alors donc Saint Michel alors quand je vous disais que c'était des tueurs de lézards les soroctones alors c'est pas exact si vous regardez tous les épisodes où il y a un combat entre le dragon et l'homme ou la femme d'ailleurs parce que vous avez des femmes soroctones par exemple Marguerite le dragon ne meurt jamais il est terrassé où le saint lui dit voilà va voir ailleurs enfuis-toi cache-toi c'est le cas par exemple de la légende de Saint Marcel Saint Marcel évêque de Paris doit affronter le dragon voilà il arrive à le vaincre en lui tapant trois fois avec sa crosse dessus il lui met son étole autour du cou et il l'emmène suivi de tout le cortège des parisiens et au bout de plusieurs kilomètres il lui dit voilà va te cacher dans le désert ou va te cacher dans l'eau parce que le dragon est aussi un animal marin donc voilà un exemple pourquoi on voit des animaux alors là on est plutôt dans la catégorie fantastique mais donc prenez bien conscience que c'est vrai que je ne l'ai pas insisté là dessus pour les gens du Moyen-Âge le dragon est un animal réel voilà nous on pense à un animal fantastique non voilà quand Michel Pastoureau dit que si vous avez le choix entre croiser un dragon ou un loup oui c'est une hypothèse qui peut se poser alors je regarde vos questions voilà en effet en effet il y a bien des ailes derrière le Saint-Michel voilà bienvenue Chantal voilà oui Sainte-Marthe en effet puis il y a raison Sainte-Marthe affronte aussi le dragon bonjour Daniel alors je vous dis je ne vais pas vous faire tous les saints qui sont liés à des dragons parce que c'est infini je voulais vous montrer que vraiment dans les vies de saints on trouve des animaux absolument inattendus alors je vous montre ici un vitrail de la collégiale Saint-Quentin que j'ai visité il y a il y a un mois et je suis tombé sur ce vitrail de Sainte-Barbe Sainte-Barbe on la reconnait grâce à la tour qu'il y a en arrière-plan puisque Sainte-Barbe a été enfermée dans une tour alors j'ai pris cette photo parce que ce vitrail du 16ème siècle me semblait vraiment impressionnant alors il est foisonnant il est foisonnant de détails et ce qui se passe malheureusement quelquefois c'est que c'est en regardant l'image sur mon ordinateur que je m'aperçois il y a un détail très intéressant ici et le détail il est ici alors je vais vous zoomer mais heureusement je ne vais pas pouvoir zoomer extraordinairement il faudra me croire sur parole vous avez des petites bêtes qui sont ici alors je ne sais pas si vous avez reconnu ce sont des sauterelles voilà donc même voilà sur dans les vitraux ou dans les sculptures des églises vous pouvez trouver des animaux c'est insolite que des sauterelles alors qu'est-ce qu'elles font là alors normalement les sauterelles ne sont pas la tribu de Sainte Barbe mais il y a quand même un épisode si vous suivez si vous lisez la légende de Sainte Barbe il est expliqué que Sainte Barbe devait se cacher de son père qui voulait la tuer parce qu'elle était chrétienne et Sainte Barbe s'est réfugié à la campagne un berger l'a malheureusement dénoncé et donc Sainte Barbe a été capturé et la vie de Sainte Barbe raconte que Dieu s'est vengé du délateur en transformant son troupeau de moutons troupeau de moutons que vous voyez tout en bas il l'a transformé en sauterelles pardon donc sauterelles c'est à dire la pire des calamités parce qu'on considère au Moyen-Âge qu'un essaim de sauterelles ça vous mange tout ça vous mange les récoltes ça vous mange les fruits voilà c'était vraiment une malédiction alors je regarde dans vos questions Manuel qui me dit pourquoi le dragon n'est pas tué est-ce que cela a un sens particulier alors oui 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 c'est une hypothèse je n'ai pas vérifié l'information le dragon n'est jamais tué parce que le dragon incarne le mal et le mal vous ne pouvez pas le tuer il fait partie de l'univers il fait partie du monde vous pouvez juste le repousser voilà c'est pour ça que je vous disais je vous parlais de la légende de Saint-Marcel qui dit au dragon voilà retire-toi dans le désert ou retire-toi définitivement dans la mer voilà il est repoussé comme le chrétien doit finalement affronter les vices mais en les repoussant il ne peut pas tuer les vices alors Charles me dit voilà est-ce que ça ressemble plutôt à des criquets que des sauterelles alors peut-être en tout cas dans la barre c'est la première impression que j'ai eu moi aussi j'ai dit tiens c'est des criquets mais dans l'histoire de Saint-Barbe ce sont effectivement des sauterelles Blandine me dit que sont les animaux en bas à gauche sur le zoom alors est-ce que c'est sûr cette image là parce qu'en bas à gauche j'ai pas d'image j'ai pas d'animaux alors par contre il y a bien des animaux à droite là c'est un troupeau de moutons alors quand justement je disais quels sont les animaux les plus couramment représentés je pense que voilà on peut mettre les moutons l'âne également et puis le lion on va l'aborder tout à l'heure le lion voilà mais ça ne suffit pas le fait de parce que là je vous ai montré des animaux mais toujours liés à l'histoire sainte soit liés à la bible soit liés au vide saint mais ça ne suffit pas à expliquer la prolifération des saints dans les sculptures d'églises ou dans les peintures ou dans les vitraux donc il faut chercher une autre explication il faut chercher l'explication dans les sources du moyen d'âge là je vous présente ce qu'on appelle un bestiaire les bestiaires ce sont des livres consacrés aux bêtes donc aux animaux et les bestiaires ont un grand succès au 11ème 12ème et 13ème siècle au moment justement où se développent se multiplient les représentations d'animaux dans les églises alors qu'un bestiaire c'est on appellerait ça aujourd'hui un traité d'histoire naturelle ou un traité de zoologie ça présente moi ça me rappelle en fait les livres qu'on m'a offert à l'école vous avez peut-être connu ça on avait des sortes de prix voilà si on était bon élève donc dans mon école primaire c'était pas exactement des prix mais en fait parce que tout le monde avait le droit à un cadeau et mais bon ceux qui étaient les meilleurs ils avaient le droit de choisir en priorité leurs cadeaux notamment leur ouvrage et moi l'un de mes premiers premiers ouvrages que j'avais demandé c'était un livre comme ça qui listait tous les animaux avec une petite description alors souvent c'était la taille du il y avait une photo une illustration à droite il y avait la taille de l'animal le nombre d'enfants qu'il pouvait avoir etc ses caractéristiques et en fait ce genre de livre existait déjà au Moyen-Âge avec une perspective un petit peu différente il y avait donc des animaux les différents animaux étaient présentés avec donc des caractéristiques mais sous un angle assez christianisé c'est à dire que chaque animal était décrit selon ses qualités et ses défauts autrement dit selon ses vices et ses vertus et pour les gens de l'époque l'animal était finalement symbolisé pouvait symboliser l'homme dans ses défauts dans ses qualités pouvait aussi symboliser l'église pouvait symboliser aussi Dieu ou le Christ et ça explique le succès des bestiaires au Moyen-Âge bestiaires qui ont été recopiées par des clercs parce que à travers ces animaux ils pouvaient décrypter finalement le monde créé par Dieu le monde c'était le monde des végétaux le monde des plantes mais aussi le monde des animaux chaque créature était en fait un signe on est dans une pensée je dirais néo platonicienne voilà je vais faire un petit peu de philosophie aujourd'hui néo platonicienne alors ça devrait faire rire beaucoup ma ma prof de philosophie au lycée j'étais vraiment très très mauvais en philosophie j'ai progressé voilà et je pense que ça la ferait rire de m'entendre avoir des concepts philosophiques je pense que la philosophie c'est la seule matière du lycée où je pense je serais meilleur aujourd'hui je ferais de meilleures copies donc c'est une pensée le Moyen-Âge en tout cas au XIème XIIème XIIIème siècle et les clercs plus précisément ont une pensée néo platonicienne néo platonicienne c'est à dire pour eux le monde sensible le monde donc capté par les sens ce qu'ils voient ce qu'ils entendent c'est pas le plus important c'est juste un reflet des réalités qui sont derrière les plus importantes qui sont les réalités qui sont les vérités chrétiennes et donc pour eux un animal est symbolique d'où la multiplication des sculptures d'animaux et je vais justement vous expliquer comment à quel à quel à quel symbole renvoie tel animal alors Alain me dit j'ai l'impression qu'il y a peu de représentation des quatre chevaux de l'apocalypse en effet très peu très peu d'exemples je vois j'en vois moi ce qui me saute aux yeux c'est le vitrail un vitrail dans la cathédrale de Clermont-Ferrand mais c'est un vitrail moderne du XXème siècle mais du coup il frappe l'oeil puisqu'on voit les quatre animaux les uns à côté des autres alors je rappelle les quatre chevaux de l'apocalypse c'est en fait les symboles des calamités alors je vais pas me souvenir de tous de tous les symboles mais vous avez la famine vous avez la guerre vous avez la mort donc ce sont vraiment des représentations assez assez fascinantes voilà plutôt effroyables effroyables vous avez des sortes de squelettes qui sont montées sur des chevaux donc oui on rencontre les chevaux dans la bible et là plus précisément dans l'apocalypse donc Sigrid me demande c'est quoi comme manuscrit alors j'ai pas noté je suis désolé c'est un manuscrit de la British Library donc autrement dit l'équivalent de la Biothèque Nationale de France mais à Londres ça doit être un manuscrit du 12e 13e siècle pour le trouver tout simplement je tapais bestiaire bestiary en anglais oui Théodric a tout à fait raison oui on a une représentation aussi des chevaliers de l'apocalypse dans l'église de Saint-Nectaire on voit qu'il brandit des flèches des fléaux voilà je l'ai en photo merci de me le rappeler voilà Michel me dit un sanglier des ardennes oui oui il y a des sangliers également qui sont représentés à ne pas confondre avec les cochons c'est très ressemblant le moyen de différencier un cochon d'un sanglier su dans une sculpture médiévale c'est le sanglier a toujours des défenses et il est généralement crété il a une crête sur le dos alors il faut se méfier de ces bestiaires parce que ces bestiaires en fait ils se nourrissent de décrits plus anciens en décrits des auteurs naturalistes de l'antiquité ou des pères de l'église donc par exemple Isidore de Séville donc on est au 6ème siècle c'était un un clerc particulièrement savant ils se nourrissent aussi de citations de la bible et d'éléments de la culture populaire mélangés ça donne parfois n'importe quoi et là je voulais vous montrer un exemple alors qu'est-ce que c'est que cet animal cet oiseau c'est alors là je ne vous pose pas la question parce que je pense que je pense que personne ne sait c'est une autruche pourquoi c'est une autruche parce qu'elle tient quelque chose de bizarre dans son bec elle tient un fer à cheval qu'est-ce que ça vient de faire là un fer à cheval si vous lisez les bestières vous comprenez les autruches sont réputées avoir un estomac à toute épreuve donc elles peuvent manger des objets métalliques donc par exemple des clous ou des fers à cheval et cet indice il est vraiment très important parce que il vous permet de distinguer une autruche d'une grue c'est deux animaux qui sont très proches parce qu'ils ont un long cou et donc l'autruche a un fer à cheval tandis que la grue a normalement une pierre dans sa patte et j'ai je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire aussi alors là c'est aussi l'explication est tout aussi ridicule à nos yeux à nos yeux la grue a une pierre dans sa patte parce que la nuit il y a toujours une grue qui est chargée de veiller pour les autres ses congénères elle tient dans sa patte la pierre car si elle s'endort elle fait tomber la pierre ça tombe sur son autre patte et donc ça la réveille donc c'est autrement dit la pierre est un est un outil de vigilance pour la grue donc si vous voyez des oiseaux essayez de repérer si dans une église essayez de repérer s'il n'y a pas un fer à cheval ou une pierre alors pour être honnête pour l'instant je ne l'ai toujours pas vu ces éléments alors par contre dans les bestiaires c'est voilà c'est assez courant alors alors oui Anne me dit qu'on trouve aussi bien sûr dans la tapisserie à Angers je pense qu'elle veut parler des chevaliers de l'apocalypse tout à fait puisque la tapisserie est dédiée à l'apocalypse bon on est dans les sculptures donc je vais essayer de privilégier les sculptures aujourd'hui alors oui Martine qui va nous chanter les merveilles de l'Ardenne oui sanglier sûrement symbole de l'Ardenne voilà avec des liaisons peut-être païennes avec la déesse Ardouina peut-être peut-être oui oui on a peut-être deux Ardennaises dans le chat en effet Martine et Mireille et oui Beatrice merci pour la référence c'est probablement oui c'est possible c'est le bestiaire d'Aberdine probablement je crois Aberdine c'est en Écosse si je ne me trompe pas donc Théodric me dit chapitre 3 Saint-Nectaire déploiement figuratif et auto-glorification de l'Ecclésier alors il y a une figure figure 86 je ne sais pas ce qu'il y aura figure 86 mais ah d'accord on voit que le cavalier c'est bien c'est gentil de donner la référence aux autres personnes qui suivent cette conférence d'accord je vous dis je l'ai dans ma collection mais bon je ne vais pas aller dans mes images sinon on n'en a pas fini donc je vous parlais des bestiaires mais pourquoi les bestiaires je vous en parle autant parce qu'ils ont c'est clair influencé les représentations des animaux dans les églises l'animal c'est un je vous ai dit l'animal est symbole est-ce que c'est un symbole positif ou négatif généralement l'animal quand vous voyez un animal il est représenté il a une connotation négative alors pourquoi ça se comprend assez bien si vous lisez la bible l'animal est normalement soumis à l'homme alors Dieu au moment de la création des animaux a dit ensuite à l'homme que les animaux lui étaient inférieurs lui étaient soumis d'ailleurs Adam aura comme mission de nommer chacun des animaux l'animal est vu négativement parce qu'il est par certains caractères il ressemble à l'homme mais il est une version dégradée de l'homme il peut voir comme l'homme il peut sentir comme l'homme il a un cerveau comme l'homme mais il est il est tiraillé par ses par ses vices et précisément par ses attributs bestiaux par ses caractères bestiaux aux yeux du Moyen-Âge aux yeux des clercs du Moyen-Âge l'animal est une bête et donc il n'est incapable de réfréner ses vices à la différence de l'homme qui lui est doué de raison et donc il peut se contenir alors les catégories d'ailleurs hommes animaux ne sont pas si étanches que ça parce que l'éclair méprise les hommes qui retournent à leur caractère bestiaux voilà par exemple si l'éclair dénonce la luxure les hommes luxurieux ils font référence aux animaux qui eux ne peuvent pas s'empêcher de copuler vous voyez ce service comment il peut être il peut être riche mais bon globalement les animaux sont mal vus et je vais vous montrer plein d'exemples d'animaux qui sont vus plutôt négativement alors j'en profite là on voit un chien le chien c'est assez partagé la vision est assez ambivalente sur les chiens à l'époque ils sont vus négativement parce que justement comme la plupart des animaux ils ne peuvent pas réfréner leur instinct donc on dit notamment les chiens sont sales les chiens sont gloutons les chiens sont luxurieux les chiens sont impudiques puisqu'on le voit ici ils ont tendance à renifler les derrière mais en même temps on reconnaît les géants du Moyen-Âge reconnaissent les vertus du chien reconnaissent sa fidélité c'est pour ça que vous voyez au pied des gisants des sculptures funéraires vous voyez souvent des animaux des chiens on reconnaît aussi leur intelligence parce que c'est le seul animal qui est capable de comprendre son nom alors concrètement concrètement on va voir donc les exemples de symbolisme on va commencer par le lion le lion vous l'avez vous avez un oiseau sur la gauche et vous avez deux lions ici alors c'est pas facile à reconnaître les lions là on le devine parce que en fait souvent au Moyen-Âge on va le voir un exemple les artistes ne se soucient pas trop de la réalité non pas par incapacité technique mais parce que ça les intéresse pas et donc ils réduisent les animaux à quelques caractères et là on peut deviner que ce sont des lions parce que vous reconnaissez la crinière et la queue la queue d'ailleurs qui est tellement longue qu'elle s'enroule en sorte de végétaux c'est assez courant de voir ça dans la sculpture romane c'est à dire cette hybridation animale ou végétaux animal ou animal végétal ou homme végétal voilà bonjour le prof présente oui auteur d'une très bonne chaîne d'histoire que je vous conseille de visiter il a fait une série là sur la comment je crois une série sur la révolution alors on va voir donc est-ce que d'après vous le lion est positif ou négatif ouais quel est son symbolisme donc oui ou non est-ce que c'est positif le lion mx me dit directement qu'est-ce que ça symbolise la puissance le courage tout ça c'est positif tout ça ouais psycho me dit aussi que c'est positif bon à fond sur les emoticodes un psycho bravo alors béatrice me dit oui le temps que vous me disiez les réponses vous me dites les réponses voilà qui me conseille un livre alors je sais pas si vous avez bon vous avez pas beaucoup le voir ici je vais essayer de basculer en autre affichage voilà là c'est mieux hop voilà qui conseille ce livre tout à fait béatrice vous avez raison c'est une source très intéressante et très simple à comprendre et c'est passionnant voilà c'est une bible une bible sur les animaux voilà où michel pastoureau décrit vous raconte ces bestiaires qu'est-ce qui est dit dans ces bestiaires et donc partage leur symbolique et à partir de là vous pouvez voir comparer avec les animaux que vous voyez sur les églises dans les églises alors vous me dites pas mal d'idées pas mal d'idées qui sont bonnes alors on va voir précisément je vais revenir sur le diaporama alors positif ou négatif alors et bien on va commencer ici par déjà vous voyez beaucoup de lions dans les églises parce qu'ils se rapportent à des moments de la bible ici par exemple nous avons l'épisode de Daniel dans la fosse au lion quand vous voyez un homme avec qui semble avoir apprivoisé des lions vous pouvez vous dire c'est Daniel alors Daniel qui est Daniel je crois que c'est un prophète déjà donc prophète de l'ancien testament qui est mis en prison par le roi Darius parce qu'il est il a prié prié Dieu alors qu'il était à ce moment là il était interdit de prier Dieu il fallait prier le roi et donc il est mis dans une fosse au lion les lions s'approchent et finalement se mettent à lui lécher les genoux et les mains donc finalement Daniel a réussi à maîtriser la sauvagerie et donc c'est là qu'est-ce que représentent les lions ici ce sont justement la sauvagerie les êtres sauvages que le saint Daniel n'est pas un saint parce qu'on est dans l'ancien testament mais on va dire que c'est un homme saint il représente finalement l'homme capable de dominer le monde sauvage voilà donc Carolina me dit que l'imaginaire médiévale de Le Goff est également assez intéressant pour comprendre la manière dont l'icono était perçu tout à fait donc je dois avoir un peu de ça voilà je vous conseille vous avez un chapitre sur les animaux dans ce livre là alors pareil vous n'allez pas voir grand chose mais Le Goff un Moyen-Âge en images c'est bien je vous fais un peu bibliographie j'ai pas de commission sur les ventes de livres je devrais peut-être voilà donc voilà une raison de l'apparence de ce monstre vous avez de ce monstre de ce lion ici un autre personnage célèbre c'est Samson donc Samson toujours un personnage de l'ancien testament Samson était très fort tant que tant et si bien que lorsqu'un lion se précie pas sur lui il l'attrapa par la gueule et le déchiqueta comme s'il s'agissait d'un chevreau nous dit l'ancien testament donc vous voyez si vous voyez un animal un lion qui se débat avec un homme c'est probablement Samson donc là encore on est dans une image négative du lion c'est un animal sauvage alors pour exemple je vais passer un peu un peu vite sur certaines images alors là je vous propose ce qu'on appelle un gable bon c'est une structure architecturale je vais pas trop développer un gable c'est une structure architecturale de forme triangulaire que vous voyez au dessus des portails alors il a été démonté c'est celui de la cathédrale de Strasbourg il a été démonté et réinstallé dans le musée de l'oeuvre Notre-Dame et vous voyez donc des lions donc ces lions étaient donc au dessus d'un portail donc ils se situaient à l'entrée et ça pourquoi voit-on beaucoup de lions à l'entrée des églises et là on commence à basculer sur le versant positif du lion les animaux du Moyen-Âge sont plutôt vus négativement mais si on devait faire une règle plus générale ils sont ambivalents et c'est le cas du lion le lion se trouve à la porte des églises parce qu'il est symbole de vigilance et pourquoi il est symbole de vigilance et bien vous trouvez la réponse dans les bestiaires que vous disent les bestiaires ils vous racontent que les lions dorment les yeux ouverts c'est formidable s'ils dorment les yeux ouverts en effet ils peuvent garder ils peuvent surveiller les lieux qui méritent d'être protégés donc faites bien attention sur les portails c'est de trouver ces lions ces lions gardiens alors on l'a évoqué dans le chat le lion vous le retrouvez aussi dans l'héraldique alors là on est plutôt dans la signification profane du lion donc ça a été dit un symbole de puissance symbole de noblesse aussi tout simplement symbole de largesse un seigneur doit être large doit être généreux symbole de la royauté également Michel Passereau dit que sur le million d'armoiries qu'il a recensé 30 à 40% environ 30% sont portent des symboles animaliers et parmi ces animaux le numéro 1 c'est le lion voilà oui Blandine qui me dit oui oui on pourrait renvoyer il y a beaucoup de saints et de saintes qui renvoient au lion notamment c'est un de Blandine qui subit le martyre dans un amphithéâtre qui est dévoré par les lions ça a été dit aussi dans le chat c'est bien on a quasiment toutes les réponses je devrais vous laisser en fait vous laisser chatter et puis après moi je commente vos commentaires vous trouvez le lion également on le voit ici à gauche parce qu'il est partie intégrante de ce qu'on appelle du tétramorphe le tétramorphe que vous avez sous les yeux là on est sur le portail de la cathédrale un des portails de la cathédrale de Chartres le tétramorphe qu'est-ce que c'est c'est Dieu ou le Christ entouré du symbole des quatre évangélistes en réalité dans l'Ancien Testament on ne sait pas les quatre évangélistes on parle des quatre vivants mais au deuxième siècle on a fait la civilisation entre les quatre vivants et les quatre évangélistes donc les quatre évangélistes ce sont Saint Matthieu Saint Luc Saint Jean et sa marque voilà donc sa marque qui est ici c'est décrit dans l'apocalypse vous avez donc le trône de Dieu qui surgit à la fin des temps qui surgira à la fin des temps et avec ces quatre animaux dont le lion voilà vous voyez quand vous avez un lion il faudra faire la différence entre est-ce que c'est le lion lié à Samson est-ce que c'est le lion lié à Daniel est-ce que c'est une allégorie de Saint Marc etc donc c'est pas toujours facile alors merci Blandine de me corriger oui dans le martyr de Saint Blandine le lion se couche à ses pieds allez je reviens aussi sur une celle-là quand même cette sculpture je l'ai déjà présentée si vous avez suivi ma vidéo sur la cathédrale de Strasbourg mais c'est formidable cette sculpture vous voyez donc un lion et trois lionceaux après si vous lisez ça si vous regardez ça vous dites oui bon voilà c'est juste un motif décoratif non pas du tout et encore une fois les bestiaires vont éclaircir tout ça que nous disent les bestiaires nous disent que le lion quand il a des nouveaux-nés il naisse mort-né et il les ranime de son souffle au bout de trois jours et là vous comprenez le symbolisme que ça a trois jours résurrection vous avez tous vu le rapprochement avec le Christ donc là on est en train de renverser l'image du lion on a vu vraiment le lion négatif au début là on a le lion qui est même assimilé au Christ et si on continue sur cette idée et bien pensez aussi au pélican c'est un pélican qui est représenté sur ce portail de la cathédrale de Metz pourquoi le pélican pourquoi mettre un pélican que nous disent les bestiaires et bien ils nous disent que le pélican s'ouvre le flanc pour arroser de son sang ses petits et les ramener à la vie vous voyez encore une histoire qui ressemble beaucoup à celle du lion et donc vous l'avidez le pélican est une allégorie du Christ c'est pour ça qu'on les représente dans les églises et en particulier regardez sur les hôtels bon là c'est pas un hôtel mais je commence quand même à photographier pas mal d'hôtels et je vois souvent ce pélican c'est encore plus logique finalement de les mettre sur l'hôtel puisque c'est les lieux de l'eucharistie donc du sacrifice alors Michel me demande pourquoi les animaux sont souvent représentés avec des ailes alors justement dans le tétramorce c'est vrai ils sont tous avec des ailes pourquoi pas tout simplement c'est la bible nous dit l'apocalypse nous dit que les animaux sont équipés d'ailes et c'est un peu logique puisqu'ils sont ils font partie de l'escorte de dieux dieux se trouvant dans le ciel bon bah il faut oublier qu'ils aient un moyen d'y monter et juste à côté de ce pélican que l'on voit sur la cathédrale de Metz il y a cet animal que vous connaissez aussi mais qui est très rarement représenté c'est le phénix le phénix animal merveilleux qui existe néanmoins selon les mentalités de l'époque mentalités du Moyen-Âge le phénix est un très bel animal il n'y en a qu'un seul exemplaire dans le monde selon Judith selon les hommes et femmes du Moyen-Âge selon les bestiaires et ce phénix a l'habitude de régulièrement préparer se préparer un bûcher de s'immoler et de renaître de ses cendres au bout de trois jours voilà là encore je n'ai pas besoin de vous expliquer à quoi fait référence le phénix à qui fait référence le phénix allez on y vient on y vient on y vient avec ce chapiteau qui avait été je crois réclamé par Théodric donc on est dans l'église Saint-Dectaire donc on quitte le symbolisme du lion voilà on passe à deux animaux deux animaux d'un coup c'est chouette avec un âne tenant une lyre on va beaucoup parler d'âne aujourd'hui et un homme monté sur un animal que vous avez peut-être deviné puisqu'il a des cornes une barbichette c'est un bouc on va commencer par l'âne l'âne à la lyre alors l'âne à la lyre c'est un motif assez courant dans les églises je commence à en photographier pas mal vous en trouverez notamment un à l'extérieur de la cathédrale de Chartres pourquoi un âne à la lyre et bien là il faut faire référence référence à une fable antique vous connaissez les fables de la fontaine il faut savoir que les fables de la fontaine sont généralement inspirées de fables de l'antiquité notamment les fables d'Ésope et de Phèdre et que nous dit alors là c'est Phèdre que nous dit Phèdre il nous parle justement d'un âne qui a trouvé une lyre dans un pré et qui a essayé d'en jouer et bien sûr la musique n'était pas excellente cette fable a été reprise par les auteurs antiques qui ont essayé les auteurs chrétiens qui ont essayé d'y donner une tonalité chrétienne et pour finalement l'âne à la lyre c'est le symbole de la bêtise puisque voilà l'âne essaye de jouer mais il en est incapable parce qu'il n'est pas au niveau de l'homme et c'est aussi un symbole de l'orgueil puisque l'âne essaye finalement de se mettre au niveau de l'homme en essayant de jouer de la musique mais voilà il n'est pas capable de produire une aussi belle musique que l'homme et il est encore moins capable de produire la musique céleste la musique des anges donc encore une fois on a un animal qui est là pour dénoncer un vice animal mais derrière le vice animal vous comprenez qu'il y a une dénonciation d'un vice humain l'orgueil ou la bêtise alors celui de droite le personnage de droite est monté donc sur un book alors c'est alors attention pour cette l'interprétation de cette sculpture elle est assez débattue c'est pas facile les sculptures romanes ils vont vraiment se casser la tête et donc faut être prudent prudent les interprétations le moi cette sculpture m'a fait penser à celle-ci qu'on trouve dans la cathédrale d'Autun c'est pas une photo d'Autun d'Ausser d'Ausser un culot de la cathédrale d'Ausser donc vous voyez une femme montée aussi sur un bouc et c'est et c'est le symbole de la luxure luxure pourquoi parce que Aphrodite donc dans l'antiquité la déesse Aphrodite était représentée montée sur un bouc Aphrodite déesse de l'amour donc vous retrouvez la même chose presque la même position avec cet homme qui tient la corne et pour moi bon là c'est une interprétation c'est une une allusion sexuelle dans le au Moyen-Âge et même plutôt dans les dans les 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 oeuvres d'art plus tardives c'est c'est un un historien de l'art qui m'expliquait ça qui s'appelle Pierre Michel Bertrand je le salue peut-être qu'il est dans ce chat il expliquait que on monte dans l'art on monte pas toujours de on monte rarement les sexes masculins mais il y a toujours des il y a souvent des allusions voilà et là à mon avis cette corne tenue en main ça peut être une allusion sexuelle j'en suis pas sûr l'autre allusion sexuelle c'est à le c'est cet homme qui tient également de son autre main justement une un végétal une sorte de branche qui peut être un symbole de la vigueur vigueur sexuelle donc autrement dit bah qu'avons-nous ici ce personnage est sûrement un homme de plaisir et il est représentant ici pour dénoncer ces hommes qui ne vivent que pour le plaisir plaisir des sens et qui donc en oublient leur salut et donc là quelle admirable leçon pour les spectateurs qui entraient dans cette dans ces églises voilà n'oubliez pas Dieu n'oubliez pas les vérités ne tombez pas dans les plaisirs chardels les plaisirs de la vie car la vie la plus importante c'est celle qu'il y a après la mort voilà je vous caricature je vous symbolise je vous résume vraiment l'idéologie chrétienne mais bon je pense que c'est clair dites le moi d'ailleurs s'il y a des passages des moments des choses que vous ne comprenez pas parce que de temps en temps j'emploie des personnages moi je parle de personnages qui me semblent naturels je les côtoie on va dire depuis des années maintenant voilà mentionnez tous les éléments d'incompréhension voilà alors vous avez des animaux aussi assez étonnants là on est devant la cathédrale de l'an alors ça c'est mariana qui m'a demandé d'en parler donc vous avez des personnages très étonnants qu'on aperçoit ici là et là également d'ailleurs c'est ce que je vais vous montrer sur la photo suivante hop voilà vous voyez en effet des bœufs des bœufs sur les tours de la cathédrale de l'an le bœuf est un animal c'est un des rares un des rares animaux considérés généralement positivement voilà alors là là aussi débat pourquoi des bœufs sur la cathédrale de l'an on pense que c'est une que les sculpteurs ont voulu célébrer les bœufs qui ont contribué à la construction de la cathédrale parce qu'en effet il en fallait pour tirer les charrois de pierre donc c'est une sorte dommage alors quand donc Psycho me dit quand tu vois des pubs versatiais sur les églises en travaux faut comprendre quoi SVP ouais je connais pas trop versatiais je suis pas trop à fond là dessus vous trouvez vraiment des animaux absolument étonnants sur une église là vous avez peut-être reconnu un animal qui porte une bosse donc c'est un non c'est pas un chameau c'est un dromadaire donc on est dans la cathédrale non la 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 de versatiais excusez-moi je suis en train de faire de lire en même temps les commentaires et de parler je l'aurais je l'aurais arrêté alors je me détourne du chat momentanément nous avons donc un dromadaire alors on peut être étonné quoi mais pourquoi un dromadaire précisément là on est dans l'église de la charité sur Loire dans la Nièvre alors si vous voulez voir des animaux je vous conseille d'aller voir cette justement de visiter cette église tout autour du coeur l'intérieur du coeur vous avez une suite de panneaux représentant des animaux et on peut se demander qu'est-ce que ça fait là alors le dromadaire a une symbolique et je voulais vous le montrer parce que alors non pas pour vous parler de la de la de la symbolique du dromadaire mais pour vous dire mais mais qu'est-ce que ça fait là et comment ça se fait que des sculpteurs arrivent à représenter des animaux qu'ils ne qu'ils ne côtoyaient pas au quotidien là on est dans des animaux exotiques alors je vais vous donner quelques explications je vais vous donner des explications là voilà en faisant en vous montrant cette image là vous avez un bel éléphant un bel éléphant qui est encore inclus dans un manuscrit un manuscrit de Mathieu Paris donc un moine un moine anglais et dans son manuscrit il a décidé d'inclure un éléphant et regardez un éléphant quand même il est pas mal il est bien représenté et Mathieu Paris je vous jure Mathieu Paris n'a jamais été en Asie ou en Afrique il a été en France et en Angleterre et son animal pourtant son éléphant est plutôt bien semblant ce qui n'est pas le cas tous les éléphants on va voir alors pourquoi pourquoi il l'a bien vu parce qu'en 1255 il a vu le lion l'éléphant de du roi Henri III Henri III d'Angleterre Henri III d'Angleterre avait reçu un cadeau du roi de France Saint Louis Saint Louis avait reçu cet éléphant lui-même du des des mameloucs les mameloucs c'était les dirigeants les dirigeants de l'Egypte donc lors de la croisade vous savez que Saint Louis a fait plusieurs croisades et bien il a récupéré il a eu en cadeau un éléphant donc voilà c'est normal qui venait d'Afrique il l'a importé en France et de France il l'a envoyé en cadeau au à son à son homologue anglais Henri III et cette cette cet éléphant a marqué les esprits parce qu'il se baignait dans la dans la dans la tamise et donc Mathieu Paris a vu cet éléphant et l'a représenté donc on pouvait on pouvait voir des éléphants en Occident on pouvait voir aussi des guépards vous voyez c'est c'est un magnifique dessin du cas du 15ème du 15ème siècle un artiste italien là on se on devine bien que c'est pas un guépard qui a été aperçu en Inde puisqu'il porte un collier donc c'est bien un guépard de captivité et les rois les princes du Moyen-Âge avaient des ménageries donc autrement dit une sorte de zoo à domicile comptant donc des animaux sauvages exotiques parmi lesquels donc le lion le guépard l'ours également l'autruche et ces ménageries participaient on va dire au prestige du souverain parce que c'était une sorte de collection une collection prestigieuse que les princes vont montrer à leurs visiteurs on pouvait montrer sa collection de manuscrits on pouvait aussi montrer sa collection d'animaux donc tout ça pour vous dire que les sculpteurs pouvaient voir ces animaux et donc bien les représenter mais vous l'avez dit c'est pas le c'est pas le cas de tout le monde d'où des aberrations comme cet éléphant oui c'est bien un éléphant on est pas très on compare par rapport à l'éléphant de Mathieu Paris c'est complètement différent donc là on a quelqu'un qui clairement n'a jamais vu un éléphant il lui met j'ai l'impression des pattes des pattes normales des pattes de lion des pattes de quadrupède ça ressemble à un chien en fait il ressemble à un chien ou à un cheval à un loup peut-être et il lui a ajouté au bout une trompe on voit qu'il a une gueule une gueule de chien et par dessus au bout le scooter a greffé une trompe donc c'est vraiment n'importe quoi mais alors comment il a fait ce cet éléphant il a sûrement l'artiste s'est sûrement inspiré des bestiaires parce qu'on lui a dit qu'est-ce que c'est qu'un éléphant c'est un quadruple avec une trompe au bout bon bah il a essayé de voir qu'est-ce qu'il connaissait comme quadrupède bon voilà il a pris un chien un loup quelque chose comme ça et il lui a mis une trompe et pour vous convaincre il a dû voir juste une il a dû juste lui lire des bestiaires on raconte que dans les bestiaires les éléphants pour caractéristiques de ne pas pouvoir ployer les genoux et donc c'est embêtant parce qu'ils ne peuvent pas se coucher ou si on les ils se couchent ils ne peuvent pas se relever donc encore une preuve du caractère complètement souvent fantaisiste de ce que vous trouvez dans les bestiaires médiévaux et on nous explique dans ces bestiaires que si pour dormir et ne pas tomber les éléphants sont obligés de s'appuyer sur un arbre et qu'est-ce que vous voyez derrière moi je pense qu'on voit un arbre alors je n'en suis pas sûr sûr parce que le tronc est assez assez rétrécible mais en tout cas il est sûr que le l'éléphant s'appuie sur quelque chose et donc ça c'est une référence aux bestiaires un éléphant ne doit pas tomber ne peut pas tomber sinon il ne se relève pas voilà au revoir Béatrice j'ai quelques départs oui je suis désolé je vais encore faire je vais être proche de l'une heure et demie plutôt que de l'une heure on a encore on va dire 8-10 diapos à vous montrer le prof me dit oui les cadeaux sont très anciens ce sont des cadeaux diplomatiques et l'un des animaux les plus célèbres parmi ces cadeaux diplomatiques c'est en effet Charlemagne qui a reçu un éléphant l'éléphant Haroun voilà donc ça je vous ai montré je vous ai montré voilà je voulais en fait j'ai deux grands thèmes à vous à terminer à nous avoir avec vous on va passer maintenant aux animaux que nous on considère fabuleux fantastiques mais que les géants du Moyen-Âge considéraient comme réels donc on a vu le dragon mais il y en a d'autres alors vous avez peut-être déjà visité la cathédrale d'Abiens en tout cas vous avez peut-être visité ma compagnie lors de ma dernière conférence en ligne je ne vous ai pas présenté ce portail j'aurais pu parce qu'il y a un détail très curieux vous avez au milieu ce qu'on appelle la statue du beau dieu mais on fait rarement attention à ce qu'il y a en dessous sous ses pieds il y a généralement un lion et un dragon qui sont là les symboles du mal donc là on a un lion qui est négatif et plus bas à ce niveau là vous avez deux niveaux très curieux et que je vais vous montrer et qu'il faut connaître parce que vous en verrez beaucoup dans les sculptures oui en effet Annie il est très beau l'éléphant voilà l'animal que je voulais vous montrer donc sous les pieds un peu plus on va dire 50 cm sous les pieds de dieu se trouvent donc déjà ce premier animal qu'on appelle un basilic un basilic qu'est-ce que c'est vous le voyez un petit peu c'est un un hybride c'est à dire un mélange de différents animaux il a un il a un cou une tête d'oiseau souvent une tête de coque d'ailleurs là c'est le cas et il a un corps plutôt de serpent bon là il a juste on va dire juste une queue de serpent le basilic c'est un animal tout petit mais ne croisez pas un basilic parce qu'il est c'est raconté aussi dans les bestiaires qu'il est capable de vous pétrifier d'un simple regard et que son haleine est si fétide que les oiseaux en vol s'écrasent parce qu'ils sont empoisonnés par cette haleine voilà donc terrifiant le basilic terrifiant le basilic c'est le symbole pareil c'est un animal démoniaque voilà alors oui oui dans les animaux fantastiques il y aura la licorne alors je ne vais pas vous présenter la licorne parce que si vous voulez des informations supplémentaires regardez ma vidéo sur la cathédrale de Strasbourg où j'explique des choses très intéressantes sur la licorne alors je vous ai mis un autre basilic là on voit peut-être plus clairement sur la porte de la cathédrale d'Aix-en-Provence là on voit clairement que le basilic a une tête de coq mais revenons sur le ce sous-bassement du portail de la cathédrale d'Abiens il y a un autre personnage qui est moins connu qui s'appelle un Naspic je voulais vous en parler parce que là encore c'est tellement curieux si vous ne lisez pas les bestiades vous ne pouvez pas se comprendre ce que c'est qu'un Naspic un Naspic c'est une sorte de gros lézard on sait qu'au Moyen-Âge on n'aime pas les lézards tout ce qui rampe c'est mal vu parce que ce sont des ce sont des animaux qui sont proches du sol alors que les animaux positifs sont plutôt ceux qui vont vers le ciel donc par exemple la girafe ou les oiseaux les oiseaux sont globalement positifs l'Aspic c'est l'inverse alors lui il est vraiment il rampe mais pire il a son vous voyez il a sa tête ou un côté de sa tête qui est contre le sol alors pourquoi il fait ça les bestiaires nous l'Aspic c'est en fait un moyen de défense l'Aspic sa crainte c'est d'être capturé et notamment les chasseurs utilisent un stratagème c'est qu'il faut écouter de la musique des chants et dès que l'Aspic en entend il s'endort et donc les chasseurs en profitent pour le capturer donc le moyen de défense de l'Aspic c'est de se coller une oreille contre le sol et l'autre de la boucher avec sa queue parce que suivez la queue elle aboutit à raison dans l'autre oreille donc l'Aspic se défend en étant sourd au bruit extérieur et là quel est le symbolisme ? et bien l'Aspic c'est le symbole du pêcheur qui reste sourd aux paroles divines vous voyez qu'est-ce qu'on peut dire sur une sculpture qui pourrait apparaître comme une fantaisie d'un sculpteur non il y a bien un symbolisme derrière et les détails sont explicites ils ne sont pas innocents voilà on voit Astrid oui ça peut tout à fait Alain me dit une variante d'Ulysse et des sirènes tout à fait voilà donc là on arrive sur la dernière dernière partie dernière ligne droite je vous ai montré beaucoup d'images avec des animaux pour lesquels on trouvait une symbolique mais attention attention puisque à partir du 13ème siècle il ne faut peut-être plus regarder les animaux comme ceux-là là je vous montre encore un vitrail de la collégiale de Saint-Quentin donc Saint-Quentin c'est dans l'Aisne une collégiale qui est digne d'une cathédrale je vous conseille vraiment de la visiter ça m'a surpris cette collégiale il y a donc des vitraux magnifiques là vous avez représentation de Sainte-Catherine puisqu'on voit son épée avec laquelle elle aura la tête tranchée on est au 16ème siècle donc on est bien après le 13ème siècle mais bon la tendance commence au 13ème siècle il y a une tendance dans l'art qu'on appelle le naturalisme c'est à dire que les sculpteurs révèlent tout un goût pour la nature mais la nature vraiment au sens large c'est à dire un goût pour les végétaux un goût pour les animaux un goût aussi pour les objets du quotidien un goût pour les décors si vous regardez ce vitrail il y a vraiment une abondance de détails vous voyez derrière un rideau on s'embête un rideau faire un rideau regardez le sol le sol qui est pavé et on a même en bas à gauche un chien un chien qui si vous regardez la vie de sainte Catherine on ne parle jamais de chien ne cherchez pas un symbolisme sur ce chien il est là pour là vraiment de la décoration donc ce goût ce naturalisme se développe sur les vitraux se développe aussi dans les sculptures si vous regardez les sculptures de l'époque romane sculptures sculptures de végétaux bon les les sont les les feuilles sont stylisées d'ailleurs c'est comme ça qu'on reconnaît une sculpture romane c'est que les les représentations animales humaines ou végétales ne sont pas très vraisemblables elles sont elles ne sont pas exactes elles sont plutôt stylisées schématisées alors qu'à partir du 13ème siècle regardez ce qu'on peut faire on a des feuilles qui sont si précises si découpées qu'on pourrait deviner l'essence de la feuille et on s'amuse à y intégrer des animaux donc par exemple là je ne sais pas si vous avez vu il y a au milieu un escargot donc là on est dans la cathédrale de Troyes donc vous avez un goût pour la nature et en fait les gens du Moyen-Âge on a l'impression qu'ils se mettent à partir du 13ème siècle à mieux observer leur entourage à mieux observer leur environnement et à vouloir plus fidèlement le le représenter ils estiment que cet environnement est suffisamment intéressant pour orner la maison de Dieu pour orner orner les églises et je vais vous montrer vraiment les les derniers exemples voilà regardez vraiment tous ces éléments sculptés ces détails souvent on les balaie parce qu'on voit oui c'est des feuilles des feuilles se nichent souvent à l'intérieur de ces feuillages des animaux un lapin c'est très rare de voir des lapins dans les sculptures et où voici un rongeur voilà voilà je crois que c'est sur cette dernière c'est sur cette dernière image que je vais arrêter cette conférence voilà là vous avez on est sur une église l'église Saint-Léonard d'Onfleur donc en Normandie vous voyez cet oiseau capturer un poisson est-ce qu'il y a un symbolisme dedans et bien je ne pense pas c'est pour ça qu'à partir du 13ème siècle si vous voyez des animaux n'essayez pas de trouver le symbolisme derrière on a simplement des sculpteurs qui veulent copier la nature et je vais terminer alors par cette citation de Émile Malle Émile Malle est un historien de l'art de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle alors je n'ai pas noté exactement la phrase mais c'était les sculpteurs gothiques regardaient la nature avec des yeux émerveillés d'enfants et bien je vous souhaite maintenant que vous avez suivi cette conférence d'être émerveillé par ces créatures sculptées sur les murs ou à l'intérieur des églises voilà donc c'était la fin de cette conférence donc si vous voulez prolonger le sujet je vous ai montré quelques livres je vais basculer en je vais changer d'affichage tout voilà vous voyez mieux donc je rappelle les livres voilà bestiaires du brainage voilà si vous aimez aussi les symboles parce qu'il y a beaucoup de symboles en fait les animaux sont symboliques le monde est symbolique en fait au Moyen-Âge donc je vous montre le dictionnaire des symboles de Nathalie Le Luel voilà si vous avez des questions allez-y des questions des remarques si ça vous a plu ou pas plu quels sont les défauts de cette conférence allez-y je vais peut-être j'essaie d'en faire d'autres donc essayez de me dire déjà ce que je peux corriger je suis content je vous avais dit une heure une heure et une nuit moi je suis à une heure vingt voilà alors restez vraiment au maximum parce que je vous dis je ne vais pas pouvoir bléanément enregistrer la conférence désolé bon bah apparemment tout a été clair voilà je vous invite je vous invite vraiment maintenant à faire attention à ces à ces limos alors quelquefois c'est très difficile de trouver quoi correspond l'animal par exemple faire la différence entre un chien un renard ou un loup bah bravo 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 c'est souvent en fait le contexte qui va vous aider ou la couleur la couleur si alors les sculptures c'est assez rarement peint mais dans les peintures vous pouvez par exemple deviner que là c'est un différencier le renard parce qu'il doit être peint plutôt une couleur rousse alors bonjour Aline est-ce qu'il y a une preuve de l'existence du dragon alors le dragon c'est un animal qui est qui est déjà on le considère réel parce que de toute façon il est il apparaît dans l'apocalypse voilà donc on peut pas contredire un texte comme ça alors il a bien sûr son image a été influencée par le christianisme mais aussi par toutes les cultures les cultures les cultures païennes même sûrement des cultures qui ne sont pas qui ne sont pas occidentales culture indienne culture culture orientale c'est sûr que le en fait le dragon est une synthèse de tous ces éléments parce que vous avez des choses sans rien les dragons sont réputés être des gardiens de trésor voilà ça c'est pas du tout expliqué dans la bible donc voilà il y a tout un folklore qui s'est noué autour des dragons donc les dragons on pense vraiment qu'ils sont réels l'autre proche c'est que les saints affrontent des dragons alors je vous parlais de Sainte Marguerite j'ai parlé brièvement de Sainte Marguerite Sainte Marguerite a été avalée par un dragon mais elle elle en est ressortie vivante grâce à une croix qu'elle tenait qu'elle portait voilà elle a ouvert le ventre du dragon à l'aide de cette croix voilà la Sophie est mortifiée d'avoir manqué le début de la conférence et moi je suis encore plus mortifié parce que je crains malheureusement c'est sûr je ne vais pas pouvoir enregistrer cette conférence voilà problème technique il faudra que je comprenne pourquoi il y a un mois ça a parfaitement marché là justement j'ai fait les mêmes réglages là aujourd'hui il refuse il dit qu'il n'y a pas de place il n'arrive pas à trouver mon disque dur externe je suis désolé voilà Pierre Antonello me dit oui Pierre Dugers me dit qu'il y a peut-être une culture celtique je ne sais pas dans la culture celtique si le dragon existe sur la culture celtique il faut vraiment être très très prudent parce qu'on a pas on a très peu d'informations c'est pas une culture écrite donc c'est souvent vraiment des des suppositions sur sur les éléments de la culture celtique alors MX me dit c'est quoi c'est quoi le dernier livre alors c'est peut-être celui-là non c'est peut-être celui-là donc Nathalie Leluel dictionnaire des symboles alors moi je il y a beaucoup de livres sur le symbolisme au Moyen-Âge je vais vous en montrer un autre alors vous avez peut-être chez vous voilà donc de Jacques Boivin le dictionnaire énergétique et symbolique de l'art roman alors je ne vais pas vous le conseiller sauf si vous voulez rigoler c'est parce que là il y a une différence entre ces deux ouvrages voilà voilà là on a un ouvrage fabriqué à partir de l'imagination de l'auteur ou tiré de livres qui sont largement postérieurs au Moyen-Âge des ouvrages du 19ème siècle et il en fait un mélange voilà donc prudence je ne dis pas que c'est c'est n'importe quoi là-dedans mais c'est pas prouvé il n'y a rien de prouvé parce que malheureusement cette personne il n'est pas capable Jacques Boivin il n'est pas capable de lire les manuscrits médiévaux donc il ne comprend pas la pensée des clercs ça lui échappe alors que voilà ce livre-là donc ça a été fait par Nathalie Leluel qui est maître de conférence en histoire de l'art qui a travaillé sur qui a fait une thèse sur les images profanes en façade des églises romanes bon voilà j'ai plus confiance là-dessus voilà j'ai plus confiance plus confiance donc là-dessus parce que Michel Pastoureau il a lu vraiment les bestiaires donc ce qui sont des sources médiévales donc si vous voulez parler du médias si vous voulez parler donc de ce que ce que montrent les sculptures pas seulement des animaux mais voilà des cèdres où on voit des humains également des scènes figurées voilà je vois je j'aurais plus confiance en une personne qui a lu les textes de l'époque voilà alors oui alors je vais peut-être me ouais il y a un gars qui me dit ouais la vidéo fonctionne en replay je pense en effet que je vais être sauvé grâce à ça parce que je pense du tout va peut-être me l'enregistrer peut-être euh ouais je vais peut-être me débrouiller mais c'est pas d'une c'est pas une super qualité bon on va voir quoi donc je pense que j'ai Jean-Marc est-ce que j'ai bien montré les deux livres est-ce que c'est bon euh voilà une recommandation de Petra donc le bestiaire médiéval de Christian Eck et Rémi Cordonnier je n'ai pas lu alors donc Carolina me dit si le fruit du chêne liège est souvent représenté dans la péninsule ibérique est-ce que c'est une pure fioriture étant donné qu'il s'agit d'architecture gothique alors c'est vrai sur les végétaux c'est très difficile de savoir s'il y a un symbolisme caché derrière je ne peux pas vous dire parce que là la différence du bestiaire voilà on n'a pas on a moins de documents qui expriment la symbolique des plantes il y a une symbolique des plantes ça c'est sûr est-ce que c'est voilà est-ce que est-ce que à chaque fois que vous voyez une sculpture il y a un symbolisme derrière symbolisme est-ce que derrière une sculpture végétale il y a un symbolisme je ne sais pas prudence là encore prudence vous avez en fait deux écoles dans une dans les historiens de l'art vous avez ceux qui à la suite des mille mâles qui vous disent méfiez-vous méfiez-vous des excès de la symbolique les gens les sculpteurs représentez oui représentez des animaux la faune la fleur uniquement dans un but décoratif et puis vous avez une autre école dont j'ai partagé pas mal d'informations aujourd'hui c'est de dire que oui si si il y a si on regarde bien les textes de l'époque il y a bien une symbolique une symbolique derrière des représentations qui semblent innocentes voilà Philippe on ne demande qu'une conférence sur les châteaux Gascog voilà c'est super spécialisé et j'ai pas beaucoup vu de châteaux Gascog si ce n'est celui de de la roque taillade voilà ça va faire un peu court pour une conférence bon au moins l'avantage c'est que je vais terminer dans les temps alors le nom non non c'est Nathalie Leluel au niveau du nom je vais essayer de basculer en hop là je vais essayer de vous le faire vous l'écrire l'auteur alors je vais passer là donc l'auteur du livre sur la symbolique j'essaie de bien de vous l'écrire donc c'est Nathalie bon ça je ne vais pas vous l'écrire en entier Nathalie vous savez l'écrire le lu l voilà l u e l voilà l'enfance qui vient de se connecter mais je crains pour le replay j'ai vraiment j'ai eu des soucis techniques je ne pense pas je vais avoir du mal je pense à vous à vous présenter le résultat voilà donc gamme qui me dit la rose du kersis je pense que c'est je ne sais pas c'est une allusion je suppose au surnom de la roc taillade alors je vais revenir sur mon écran hop voilà vous me voyez je regarde les dernières les dernières questions je vous quittais il est midi j'avoue j'ai rendez-vous chez mes parents je suis invité par mes parents à 13h et j'ai une heure de route donc ça va être dur ça va être dur mais bon je les avais prévenus que j'étais pas sûr de l'horaire est-ce que vous me voyez là parce que moi j'ai un peu perdu mais j'ai un peu perdu mes trucs donc c'est bon apparemment c'est bon donc je balai voilà il faut en effet Sophie me dit qu'il faut voir ses sculptures de près merci merci pour vos commentaires positifs donc Théodric me dit que ouais bon voilà il me dit que Théodric me dit quand je passe par OBS Youtube garde le live donc je suis sur OBS donc on va voir ah d'accord merci de me donner cette information Laurence Moulignet qui a travaillé sur les végétaux notamment sur les travaux d'île de garde de Bingen ok merci oui oui je vais bientôt manger vous savez que j'ai faim j'ai souvent faim ah oui la controverse entre Gardel et Tozin sur la construction des châteaux Gascogne sur la ligne entre les anglais les français oui c'était une zone frontière tout à fait la Gascogne voilà bon bah je vais vous je vais vous quitter on se retrouve de toute façon sur la semaine prochaine alors je vais me reposer un petit peu la semaine prochaine vous aurez le droit à une infolettre il n'y aura pas une ce sera pas un article ou une vidéo je vous dis il faut que je me repose un peu j'ai bien travaillé cette dernière semaine sur les animaux sur les sculptures j'ai bien exploré voilà si vous avez si vous n'avez pas eu pu vous exprimer dans le chat n'hésitez pas à me renvoyer des mails vous pouvez me répondre justement à mon infolettre de ce matin voilà donc je vous dis à bientôt et passez un bon dimanche je vous dis Merci.